coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui comme vous le voyez dans mon cellier on va faire un petit tour de ce qu'on a comme je vous avais dit lors de mon retour de course on va faire un tour de du stock de ce que j'ai et je vous dirai en même temps ce que j'aimerais y ajouter et comme ça vous serez pas surprise et surpris lors de mes prochains retours de course qui je l'espère seront moins important même s'il va falloir entretenir tout ça parce que personnellement ça me rassure en vrai vraiment ça me rassure d'avoir tout ça à la maison en plus avec tout ce qu'on entend en ce moment que tous les prix sont en train d'augmenter etc et en effet je l'ai constaté sur les pattes notamment mais ça ça fait plusieurs semaines qui nous disent que les pattes vont augmenter donc bref je vais vous montrer tout ça et puis voilà c'est parti let's go alors je commence par vous montrer une petite vue d'ensemble donc tout là haut on a mis des étagères là il y en avait déjà une partie on en a rajouté ici on a le cumulus et vous allez voir qu'il est vraiment exploité à fond de cellier donc comment on a mis tout ce qui est appareil planche à l'appareil à raclette etc etc là donc toute cette partie là c'est la nourriture voilà ensuite ici donc le cumulus comme je vous disais on a mis les seaux de ménage au dessus voilà tout simplement parce que vous avez pas les mettre on n'avait pas la place ailleurs ensuite ici on a encore des étagères où on a mis encore des machines là oui c'est là là le cuit vapeur là c'est la boîte d'une théière là c'est des bricoles et ici on a le robot l'appareil à raclette pour nettoyer les vitres et ici on redescend donc là je vous montrerai bien mais bon là c'est les épices là c'est les saches entamées des boîtes et là tout ce qui est produit ménagé et surtout pour le linge et là on a du linge à plier voilà allez du coup donc maintenant je vais vous montrer en détail donc sur la première étagère juste en dessous du petit bazar là voilà on a donc de la farine ici de la maïzena du foufou et des haricots blancs mais ça cette partie là en tout cas on s'en sert pas beaucoup et là c'est le stock de farine puisque vous allez voir j'en ai dans une boîte ici ce sont les boîtes de fruits que j'ai acheté là lors de mon dernier retour de course ici c'est des boissons pour la dolce et bousto mais la dolce et bousto qui nous a déjà lâché depuis un petit moment je sais pas si ça cause du calcaire de l'eau ici entre dans tous les cas elle fonctionne plus donc voilà ici c'est ma boîte je mets tout tous les sachets de levure de sucre vanillé ensuite l'étagère de dessous attendez je remonte oula je remonte sur mon petit tabou et donc ici on a les ramènes les petites briques de soupe la béchamel là derrière il y a la boîte de feuilles de lasagne d'ailleurs que je vais utiliser ce soir je sais pas s'il m'en restera là on a deux boîtes de semoule une boîte de purée donc ça je pense que je vais en rajouter une au moins une purée la semoule je sais pas mais au moins une purée ici je sais pas si vous allez voir mais hop on a un deux trois quatre boîtes de pâtes comme ceci on a trois paquets de spaghettis un paquet de cheveux d'ange voilà c'est un peu la gym là ce que je suis en train de faire un petit paquet de risotto que j'avais eu en vous savez quand je faisais j'ai testé l'application jo voilà j'avais eu ça et en fait on a toujours pas fait le risotto mais je pense qu'on va bientôt tester j'achèterai du vin blanc vous savez spécial cuisine on testera parce que de revoir le paquet ça m'a donné envie un petit paquet de coquillettes là derrière on a trois paquets de tortilles au blé complet ici on a un deux trois quatre kilos de riz ça c'est passé ça franchement il nous faut au moins le double on est des gros consommateurs de riz on mange plus de riz que de pâte à la maison donc et alors que là dans le stock on a plus de pâte que de riz donc ça va pas il va falloir rétablir l'équilibre donc il va falloir qu'on rachète du riz aux quatre kilos je pense ensuite on descend et ici nous avons tout ce qui est pour la pâtisserie il ya de l'amande en poudre de la poudre d'amande voilà des copeaux de noix de coco qui bricole comme ça ici on a le lait de coco que j'ai acheté là lors des derniers retours de course là on a des briques comme ceci si vous me suivez depuis un moment que vous regardez mes retours de course depuis longtemps vous vous souvenez peut-être quand j'étais en région parisienne je faisais les achats en gros chez cora ils ont je sais plus combien tous les trois mois je crois des promes offres promotionnelles en prix de gros et donc j'avais acheté ça et donc il m'en reste là quatre paquets et les dates sont sont bien puisque ça dure hyper longtemps là on a les petits pour comme ça de dernier retour de course il reste une boîte un bocal de petits pois voilà que je vais compléter on va dire ça comme ça j'aimerais moi en avoir un de plus et avoir en bocal en verre comme ça des haricots verts même si on préfère les surgelés mais ça prend moins de place comme ça donc au moins un bocal de haricots verts ici on a un haricot blanc un pois chiche une asperge voilà tu vas falloir qu'on mange l'asperge ça fait un petit moment qu'on l'a mais j'ai regardé la date quand j'ai rangé le cellier il y allait encore bonne jusqu'en juin 2022 je sais pas si voilà donc ça va ça va hyper loin mais bon il va falloir qu'on les mange ici c'est de la pulpe de tomate on en a six mais ce soir je m'en servir comme dit pour faire les lasagnes donc on en aura plus que cinq mais du coup ça c'est ce que j'avais pris le mois dernier vous souvenez j'en ai pris deux gros paquets donc voilà ici on a des champignons du maïs là c'est re des champignons olives et champignons donc champignons on est pas mal mais c'est vrai que on en mange quand même pas mal avec du poulet à la crème ou autre ici une boîte comme ceux ci voilà on n'en mange pas beaucoup mais ça peut dépanner et je me dis en garniture avec du poulet par exemple ça peut être pas mal ici on a un plat le focus à beguer là on a quatre boîtes de thon donc je vous les ai montré un lors de mes deux derniers retours de course ici le petit stock de sardines ici on a la moitié du pot de pâte d'arachide c'était pour faire du mafé mais là c'est pareil j'aimerais acheter de des boîtes qui se présentent comme ceci mais de dacatine voilà j'aimerais bien avoir au moins une ou deux boîtes à la maison ce qu'on a envie de de faire un mafé et bien et bien au moins on aura ce qu'il faut et de la sauce graine aussi pour celles qui connaissent on va acheter aussi une ou deux boîtes de sauce graine pour avoir ça à la maison parce que mon mari vient de côte d'ivoire et c'est le plat national donc il adore ça et les garçons adore ça aussi donc ici c'est du sucre roux voilà vous voyez je peux bien de vous le dire à des pâtes du riz là dessous on a des pruneaux des noix de cajou ça ça vient de chez action si vous allez regarder ma vidéo retour de course au l'action ça vient de là bas lentilles semoule chapelure et boule bourre ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de boule bourre mais c'est vrai que je sais pas je sais pas pourquoi en tout cas on en a là il nous reste un peu de graines de chia coco là c'est des petites farines diverses graines de sésame et un tout petit peu de raisins il va falloir que j'en rachète d'ailleurs de raisins secs et ici on en vient à tout ce qui est sucré donc un seul paquet de café vous savez pourquoi j'y crois donc un seul paquet pour le moment ici on a des fonds de boîtes de céréales parce que le plus gros est dans les dans les bocaux dans la cuisine ici ce sont les noix de pécan du chez action là on a un fond de tuiles barbecue là c'est les petits gâteaux apéro toujours de chez action c'est pareil un fond de sachets de action ça rentrait pas dans la boîte même si maintenant la boîte a été bien entamé donc un petit sachet de chips et ici on a les faucons d'avoine du riz pour faire du riz au lait mais ça fait hyper longtemps qu'on l'a faut que je regarde la date ça j'ai pas regardé mais bon je pense que c'est encore bon ça se conserve hyper longtemps mais voilà là c'est une petite boîte avec des petits trucs comme ça c'était chez action il nous reste deux tablettes d'il ya un moment c'est par période qu'on mange du chocolat par période des petits biscuits le plein le plein de goûter le petit déj' enfin le petit plein de tout de cochonneries voilà ici aussi mais tout ça ce que c'est ce que vous avez vu dans mes retours de course et ici voilà ce qu'il nous reste du lait de les laits végétaux et un litre de jus de pomme et j'ai mis le reste ici donc on a encore un litre de chaque jus de pomme jus d'ananas les compotes les petites les petits pots comme ça de salade de fruits il nous reste quelques bouteilles ce sont les dernières parce que là aujourd'hui on devrait recevoir la brita vous savez je vous en ai parlé donc là on a nos boîtes en verre celle-ci ce sont celles en verre de chez ikea ici des épices voilà c'est tout ce qui est entamé les sachets entamés et les sachets de soupe donc il ya des pâtes je crois qu'il ya que des pâtes un sachet de purée et les soupes voilà donc là comme je vous ai montré ici voilà c'est du bazar et ici c'est ben voilà comme je vous voyez tous les produits d'entretien là j'avais fait le stock de lessive lors d'une promo à leclerc là il n'y a pas longtemps je vous avais partagé ça sur instagram et j'en avais acheté je crois quatre j'avais quatre ou six boîtes enfin beaucoup en tout cas et je me suis souvenu que j'avais ces gros bocaux là en verre et du coup j'ai tout mis dedans et ça fait plus joli que d'avoir quatre ou six bref enfin des boîtes lénor entassé comme ça et puis ici c'est pareil c'est le vinaigre blanc la javel enfin tout ça quoi voilà et là on a un petit stock d'éponges et de lingettes comme ça j'en mets dans toutes mes machines d'éponges comme ça vraiment pour le temps pour le temps même dans le blanc j'en mets voilà et puis là si vous voulez pas une bille voilà si vous voulez venir plier du linge et bien vous êtes et bienvenue et voilà là je vous ai tout montré même pas même ce qui n'est pas nourriture attendez je recule un peu j'ai beaucoup bougé ça beaucoup bougé mais franchement c'est pas simple entre monter et descendre la perche enfin bref attendez je rebalance la bille dans le linge ni vu ni connu donc voilà je vous disais là vous avez tout vu tout ce qui nous fait tout ce que l'on a j'allais dire tout ce qui nous reste mais tout ce que l'on a et je vais du coup racheter quelques petits trucs mais là on a le plus gros et comme ça ça nous évitera d'avoir à refaire des énormes courses pendant un moment j'espère franchement j'espère pendant un moment c'est avoir à racheter que les produits frais et pour le petit déj parce que c'est les dates elles sont pas hyper longues mais voilà des produits frais des fruits des légumes et voilà c'est tout j'aimerais bien voilà pour ce petit j'essaye de vous montrer comme ça voilà comme ça comme ça bien ou pas bon en tout cas j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées ou donner envie de pareil de faire un petit stock pour c'est juste pour mieux gérer les mois suivants en fait un c'est pas pour un éventuel je sais pas coup de catastrophe enfin bref donc donc voilà mais ça me rassure quand même d'avoir tout ça à la maison au moins je me dis s'il ya le moindre truc on a quand même de quoi manger et c'est rassurant voilà sur ce comme d'habitude on commente on like on partage on s'abonne on active la cloche tout ça tout ça et moi je dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye